– On poursuit cette émission pour souligner les activités entourant le 75e anniversaire de l'Association de paralysie cérébrale du Québec, présidée par le Joannet Joseph Coury. Depuis les 23 dernières années, rebonjour Joseph Coury. – Rebonjour. – Accompagné de Claude Philippon, qui représente le Vieux-du-Lutte, bonjour et bienvenue. – Bonjour. – Bon, vous l'avez évoqué un peu plus tôt, quand on était avec Richard Abel, donc cette implication du Vieux-du-Lutte, un restaurant que vous aimez, que vous appréciez beaucoup ici à Saint-Jean, avec lequel on a déjà eu aussi certaines participations pour la paralysie. Mais là, vous avez aussi un peu élargi le concept. Expliquez-nous un peu. – C'est exactement. On avait commencé il y a trois ans avec le Vieux-du-Lutte, avec Pedro Merquez, et c'était un événement majeur, un départ majeur et bien solidement installé. Ce qui est arrivé, c'est que c'est le 75e anniversaire, et j'avais aussi des contacts avec la direction, la haute direction du Vieux-du-Lutte de Montréal et pour le Québec, mais c'était une relation humaine, là, on se parlait. Mais on avait déjà un projet qui se préparait, qui est toujours en préparation, le projet quand même. C'est pour aller de l'avant avec une chaîne, parce qu'on a besoin de beaucoup d'institutions financières, de beaucoup d'entreprises pour nous accompagner, parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Nous, on attend toujours la participation active, et nous, on peut répondre à ces entreprises, d'une moyen ou d'une autre même, le gouvernement, encourageant les entreprises de passer, de nous aider contre un refus d'impôts pour leur institution. – Alors donc, Claude Philippon, qu'est-ce que fait le Vieux-du-Lutte pour l'association de paralysie cérébrale? – Depuis les trois dernières années, en fait, cette année, c'est la troisième, le restaurant de Saint-Jean, avec celui de Saint-Hyacinthe, celui de Saint-Basile, donnait un dollar à chaque brochette de poulet vendue. Donc, durant tout le mois d'octobre, je ne sais pas si c'était cette date-là, le même mois l'an passé, mais cette année, c'est octobre. Et puis, c'est une chose qui a bien fonctionné l'année passée aussi. Puis, cette année, bien, ils vont avec le spectacle du 15 octobre. – Oui. – Et puis, l'événement en tant que tel avec le repas, le spectacle, l'animation. – Mais la brochette, je ne sais pas comment vous vendez de brochettes dans une journée, dans une année, dans un mois, mais bref, quand vous avez quelques restaurants comme ça qui donnent un dollar à la brochette, ça doit monter quand même assez vite, j'imagine. – Ça va assez vite. Je crois que c'est un bon montant. Par contre, je n'étais pas là l'an passé. Ce n'était pas moi qui avais géré le tout, mais on parlait tout à l'heure… Pardon. On en parlait tout à l'heure. C'est autour de 8 000 $. – Quand même. – Oui, 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 oui. – C'est quand même bien, tu sais, pour une période dans l'année de ramasser. – Non, pour le mois d'octobre, c'est le mois de la part écébrale. Le 6 octobre, c'est la journée, mais le mois de la part écébrale mondiale, c'est que nous, on le fête durant le mois d'octobre. – Puis là, de ce que je comprends, vous souhaitez élargir ça à d'autres restaurants au Vieux-du-Lutte, au Québec? – Oui. On est, comme j'ai dit, en négociation avancée avec la haute direction. C'est une négociation qui est basée sur le respect, sur la réciprocité. Et actuellement, on se donne tous les deux, l'association et la chaîne, on se donne au maximum pour le Vieux-du-Lutte de Saint-Jean et Saint-Basile et Saint-Hyacinthe pour se préparer ensemble à déclencher l'événement du 15 octobre, qui est un événement phare, et pour nous, et pour aussi les restaurants, parce qu'ils sont des partenaires importants pour l'Association de Paris et Saint-Basile du Québec. Après, on pense sillonner le Québec pour continuer cette marche avec le Vieux-du-Lutte. – Je n'ai jamais fait le décompte, mais des restaurants au Vieux-du-Lutte, je ne sais pas combien il y en a au Québec. – Il y en a plus de 30. – Il y a pas le chiffre de ma mémoire, il est bon. – 32. – Donc, une trentaine au Québec, un peu partout dans des villes, probablement, que vous allez souhaiter visiter. – Pas mal. J'ai mangé, et ce qui me fait le grand plaisir, c'est le même goût, c'est la même propreté, et c'est le même service. Et je ne parle pas devant M. Philippon, je l'ai dit en conférence de presse, ça, c'est vrai. Et moi, j'ai dit, c'est une institution qui donne culinaire, qui donne du respect aux clients. – Ça fait quoi? Ça fait 25-30 ans que ça existe? – En fait, les Vieux-du-Lutte ont débuté en même temps que M. Abel. – 40 ans. – 40 ans. – C'est ça, depuis que j'ai connaissance, ça a toujours existé. – Oui, oui. – Donc, une quarantaine d'années, c'est quand même incroyable. Tu sais, il y a beaucoup de restaurants qui rouvent et qui ferment, et pourtant, celui-là a traversé le temps. – Absolument. – Mais on a toujours du respect pour les autres restaurants, c'est vrai. On aimerait toujours avoir tous les autres. – Mais moi, je dis bravo. Tu sais, quand un restaurant réussit à faire un 40 ans sous la même manière, c'est quand même pas rien. – Ils sont devenus mûrs dans leurs relations. – Là, vous vous préparez pour le 15 octobre, parce que là, ça va faire pas mal de monde dans le restaurant. – Oui, l'équipe est bonne. Je suis vraiment pas inquiète. Le personnel sait à quoi s'attendre. Il va y avoir trois assiettes spécifiques, le brochet de poulet, les crevettes papillons et le filet de saumon. Donc, ce sera pas très, très compliqué. Puis, le personnel prend ça un peu à cœur aussi. – Oui, oui. – C'est trois éléments qui sont bien appréciés du restaurant. Là, on parle des crevettes. – Oui, oui, oui. – En plus de ça, il y a la sou, il y a le dessert, il y a le café et le thé. – Exact. – Tout ça, c'est un service complet. – Là, on disait tantôt, plus de 200 billets déjà vendus. – 250. – 250, oui. – Il en reste combien à vendre? – Bien, écoutez, le restaurant, il peut contenir 300, mais c'est serré. – C'est serré. – Nous, on met une scène, on va perdre des places. Si on atteint 260, c'est un maximum et c'est un événement. C'est un événement. Et comme je dis, je voudrais remercier le personnel du Vieux-de-lui de Saint-Jean parce que je sens, à chaque fois que je rentre dans ce restaurant, ils sont emballés en Ahad d'arrivée au 15 octobre. Et ça me touche énormément. – Il nous reste environ une minute. Bon. L'événement va se terminer sur quoi, au juste? Là, je pense que vous avez fait une demande spéciale à Richard Abel qu'on a reçue tantôt. – Oui. Donc, c'est tout à fait normal de vous dire comment ça va se terminer. Tout le monde debout, je pense. Ils vont même danser après tout un spectacle de Richard Abel qui s'annonce exceptionnel, surtout accompagné d'un orchestre militaire, mais qui ne jouera jamais la marche militaire. Ils vont participer au spectacle de M. et Mme Tout-le-Monde. Et moi, j'avais demandé humblement aux deux, au chef d'orchestre et à Richard, j'ai dit, j'aurais une petite demande spéciale parce que c'est une demande que j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup, dans le temps avant la COVID en France, d'écouter à tous les Nouvel An, à 10 heures le matin du Nouvel An, à partir de Vienne. C'est l'Orchestre Philharmonique de Vienne qui joue, à la fin de son spectacle, la marche de Radetzky et de John Strauss. Donc, ils ont décidé, ils ont accepté de nous jouer ça. À vous deux. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Donc, 75e anniversaire de l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Et ça va se célébrer ici même, à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 octobre au restaurant Vieux-du-Lutte, avec, entre autres, Richard Abel, orchestre militaire, bien sûr, participation, évidemment, des employés du Vieux-du-Lutte. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.